Je venais tout juste de rentrer chez moi. J'esquivais tant bien que mal ma grande sœur afin d'éviter un débat qui me ferait perdre du temps, puis je me dirigeais vers ma chambre. L'âne était déjà là, assise par terre, la tête plongée dans un livre de cours. Je devais trouver un subterfuge pour pouvoir fouiller ses affaires tranquillement. L'idée me vint rapidement. Alors, ça s'est bien passé avec Koseki ? Oui, tout va bien. J'aurais voulu rester, mais vu l'heure je suis rentrée. Et ne va pas te faire de fausses idées. Non, pas cette fois. Dis, vu qu'Alice fait la vaisselle, tu veux pas prendre ta douche ? Je suis sûre que tu n'en as pas prise depuis que tu habites ici. Profites-en. En plus, quand ma sœur prend la sienne, elle en a pour une heure au moins. Euh, d'accord. Tu n'as qu'à te servir dans mes affaires. Serviettes, savon, tout ça. Il y a tout là-bas, tu verras. Ok, ok. Dis, t'es sûre que ça va ? T'es bizarre d'un coup. Toi et Koseki, vous avez... Mais, ça te regarde pas. Maintenant, va te laver. D'accord, d'accord. J'attendis que Lan ferme la porte et qu'elle s'éloigne assez de la chambre pour pouvoir fouiller dans ses affaires. Mais rien du tout. Que des affaires de cours ou des vêtements de rechange. A l'évidence, je faisais fausse route. Pour pouvoir avoir des informations, j'allais devoir l'interroger, sans éveiller ses soupçons. Je décidais donc de descendre à la cuisine, histoire de me restaurer. Un sandwich. Sympa ton repas de ce soir. Désolée d'être rentrée tard. Je préparais un exposé avec Koseki et les recherches ont pris plus de temps que prévu. Vu la tempête qui se prépare, tu as bien fait de rentrer maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, mais on est bien mieux chez nous, crois-moi. Je me mis à repenser à tout ça, et mes mains tremblèrent légèrement. Voyant Alice approcher de moi, je pris mon sandwich et le serra fort dans mon dos. En tout cas, si ça s'annonce vraiment mal, tu sais ce que tu as à faire. Direction la cave, et on n'y bouge plus jusqu'à la fin de la tempête. Je ne sais pas, Alice. Tu as regardé les infos au moins. Ce n'est pas n'importe quoi ce qui nous arrive dessus. Je m'en doute. Mais évite de te morfondre, ce n'est pas une solution. Et si ma soeur pouvait me fournir des réponses ? Après tout, contrairement à moi, elle n'avait pas de trou dans sa mémoire, elle. Je pris la fameuse photo de famille dans la poche de ma veste et lui montrais. Tiens, au fait, j'ai retrouvé cette photo. Oh, je l'avais oubliée, celle-là ! Tu l'as trouvée où ? Dans le grenier, quand je rangeais. Ça fait bizarre de revoir les parents. Et Amy ? Amy ? Tu ne te souviens plus d'elle ? Cette femme-là, c'est Amy Tatelon, notre ancienne baby-sitter. Quand les parents sortaient ou qu'ils allaient au boulot, c'était elle qui nous gardait. Je me souviens que tu l'adorais quand tu étais petite. Amy. Magnifique ! Ma soeur venait de me donner une réponse sans que je lui pose la moindre question. Et des souvenirs me revinrent soudainement concernant cette femme. C'était elle qui m'avait donné goût à la lecture. C'était elle qui me lisait tant d'histoires et de contes. Et c'était elle aussi qui m'avait conseillé de me rendre dans cette fameuse librairie ce jour-là. Elle en avait même parlé aux parents, avec tant d'insistance qu'on s'était demandé si ce n'était pas elle la gérante. Je me demande ce qu'elle est devenue maintenant. Moi aussi. D'ailleurs, on ne l'a pas revu depuis quand ? Bonne question. En y réfléchissant, depuis la mort des parents ? Depuis l'incendie. Bon, désolé, il est tard. Je dois appeler Koseki avant d'aller dormir. Garde la photo si tu veux. Ok, pas de souci. Je me mis dans le bureau du haut afin d'appeler Koseki, sans que personne ne puisse entendre. Allô ? Koseki, c'est moi. J'ai encore besoin de toi et de ton ordi. Tu as pu fouiller les affaires de l'Anne ? Tu as une piste ? Non, rien du côté de l'Anne. Par contre, j'ai montré la photo de famille à ma sœur et elle a su me dire qu'il y a la femme à côté de moi. C'est Amy Tatellon, mon ancien baby-sitter. Je vais t'envoyer un SMS pour l'orthographe de son nom. Et bizarrement, on l'a plus revu depuis la mort de mes parents. Tiens, tiens, c'est étrange en effet. Ça aurait été plus logique qu'elle prenne soin de vous deux vu que vous n'aviez plus de parents. C'est justement ça qui m'intrigue. Si tu pouvais enquêter sur elle s'il te plaît, je préfère éviter avec l'Anne et ma sœur à côté. Ok, je fais ça pour toi mais tu m'en dois une. Et reste quand même sur tes gardes avec l'Anne. C'est pas parce qu'on n'a rien découvert qu'elle est complètement innocente. T'inquiète pas pour ça. Merci encore. Et envoie-moi un SMS quand tu auras plus d'infos. Ça marche. À peine avais-je raccroché que la porte du bureau s'ouvrit. C'était l'Anne. Tu étais avec qui au téléphone ? Avec Koseki évidemment. On parlait un peu, on se disait bonne nuit, tout ça tout ça. Ça a l'air de bien marcher avec lui à ce que je vois. On va dire ça. Donc, tu lui as dit ce que tu ressentais ? Eh bien, pas encore mais j'attends le bon moment. J'ai d'autres soucis en ce moment, c'est pas ma priorité. Ouais. Bon, et si tu me disais ce qui va pas ? Tu m'as aidé et je peux t'aider aussi tu sais ? Je vais très bien, je t'assure. Euh, mais t'es toute pâle et t'as l'air crevée. Oui, c'est juste que cette tempête m'est prête et enfin, il y a une succession d'événements qui me perturbent et je me sens pas tranquille. Hé, regarde-moi ! Est-ce que je m'inquiète ? Pourtant, il y aurait de quoi ? J'ai plus de parents, je me fais agresser dans la rue, je vais chez une camarade de classe que je connais que depuis quelques jours et j'ai du mal à m'intégrer. Et pourtant, je garde toujours le sourire. Tout va bien se passer, tu verras. Si tu le dis. Bon, je vais me mettre en pyjama. D'accord. Et sinon, avec tout ce qui se passe dehors et tout ça, au cas où, essaie de conclure rapidement avec Koseki. Un malheur est vite arrivé. Ce serait dommage de vous quitter sans même un petit bisou. Non, je rigole. Allez, bonne nuit ! Plus le temps passait, plus je trouvais cette fille bizarre. La nuit tomba et toujours pas moyen de trouver le sommeil. Le vent et la pluie dehors faisaient un tel boucan qu'il était difficile de fermer l'œil. Et puis, j'attendais un possible SMS de Koseki. Presque une heure plus tard, alors que je commençais à somneler, mon téléphone vibra. Salut, Emilie. Désolée si je te réveille. C'est pour te dire que même en passant toute ma soirée dessus, j'ai rien trouvé sur l'âne ni sur cette émie. Au cas où, j'ai fait des recherches sur un incendie d'il y a 11 ans et tu es vraiment cité comme la seule survivante. Mais les infos sont maigres concernant les rapports de police, l'enquête, tout ça, tout ça. Et là, franchement, je tombe vraiment de sommeil. Donc je vais aller dormir et je continuerai la première heure de demain matin, je te le promets. Tiens le coup. Je pense à toi. Bonne nuit. Exténuée, le téléphone me glissa des mains et je m'endormis. Une heure avant que le réveil ne sonne. L'âne était déjà debout. Impossible de me lever pour ma part. Je me mis presque immédiatement à repenser à tout ce qui m'arrivait et à comment j'allais m'y prendre pour arrêter tout ça. Au prix d'un gros effort, je me mis en position assise et puis jeter un coup d'œil dehors. Il ne pleuvait plus. Pas de nuages, pas de vent, mais un spectacle vraiment insolite. Plein de petites étoiles brillaient dans le ciel, pourtant bleu d'Akabala. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon cœur s'emballa. La pluie de météorites annoncée par le livre était en train de foncer sur nous. C'est pas vrai. Dehors, ça devait déjà être la panique. Les journaux télé devaient se relayer l'info et les gens devaient se poser plein de questions. C'est à ce moment que je reçus un appel. Allô ? Émilie, l'âne est à côté de toi ou pas ? Non, pourquoi ? Faut que tu viennes chez moi, et tout de suite. Mais tu as vu ce qui se passe dehors, Koseki ? Ma sœur ne me laissera jamais sortir et... Ok, écoute Émilie, j'ai trouvé quelque chose qui lit l'âne, Émilie et le livre. Sérieux ? Dis-moi. C'est complètement dingue, mais... J'ai essayé de réfléchir à un point commun entre les deux. Leur visage, leur nom, tout. Et j'en ai trouvé deux. Lesquelles ? Sur la photo, Émilie a les mêmes vieux clans. La même couleur, un peu émeraude. Tu vas me dire, simple coïncidence, ok. Mais attends de voir la suite. La pierre figée dans le Book of Another Time. Tu sais ce que c'est en réalité ? Une... une émeraude ? C'est ça, oui. Mais c'est pas le plus bizarre. Ah, repense à leur nom. Regarde les lettres. L'âne des Tohime et Mitatelon. Elles ont les mêmes lettres. Et si tu les replaces dans le bon ordre, ça devient... Another Time ! Mais... C'est pour ça que tu dois venir chez moi, Émilie. Tu dois t'éloigner de l'âne le plus vite possible. Émilie ? Elle ne fera rien du tout. Hein ? L'âne ? C'est toi ? Qu'est-ce que... Où est Émilie ? Ah, mon brave Koseki. Tu m'as sauvé la vie. Je te dois bien ça. Et vu qu'apparemment, Émilie est trop coincée pour te l'avouer, je vais prendre les devants. Émilie est folle de toi. Elle me l'a dit. Et ce depuis bien longtemps, maintenant. Et je sais que tu l'aimes aussi, bien plus que tu ne le dis. Alors si tu veux la revoir en bonne santé, ramène-toi. Et vite. Quoi ? Quoi ? Attends... Émilie ? Émilie ! Et merde, il faut que j'y aille. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada